Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment évaluer des troubles attentionnels au cours d'un examen clinique. Il y a assez peu de tests disponibles en pratique courante pour évaluer spécifiquement les déficits attentionnels. La plupart des tests cognitifs testent également d'autres fonctions supérieures comme les troubles exécutifs, mais on peut s'aider de quelques petits moyens. Tout d'abord il y a la distractibilité au cours de l'interrogatoire, le fait que le patient ait du mal à fixer son attention et à répondre correctement aux questions, et qu'on peut essayer d'objectiver par plusieurs petits tests. Un premier test est de donner des consignes de complexité croissante. Donc madame, je vais vous donner différentes consignes et vous allez les exécuter. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux puis tirer la langue ? Vous allez ensuite... C'est bon, vous pourrez les yeux. Donc vous allez fermer les yeux puis toucher votre oreille droite avec la main gauche. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ensuite vous allez tirer la langue puis fermer l'œil droit puis toucher votre épaule gauche avec la main droite. Ok, très bien. Donc plus on augmente les informations, plus ça nécessite des fonctions attentionnelles. Donc un autre test est l'emport numérique où on va donner au patient une série de chiffres qu'il va devoir répéter. Donc soit il les répète dans l'ordre qui a été donné, donc c'est l'emport numérique direct, soit il le répète en sens inverse et c'est l'emport numérique indirect. Donc madame, je vais vous donner une série de chiffres et vous allez essayer de les répéter. Donc on augmente un petit peu le nombre de chiffres par série. 5 2 1 8 6. 5 2 8 6. 4 2 7 3 1. 4 2 3 7 1. Ok donc on a on a eu deux erreurs pour des séries de cinq chiffres. On peut s'arrêter là. Pour les empants numériques directs, il faut normalement utiliser des ABAC adaptés en fonction de l'âge et du niveau scolaire, mais on peut dire globalement qu'en dessous de 5, la valeur est pathologique. Donc maintenant on va faire les empants numériques inversés. Donc je vais vous donner une série de chiffres que vous allez me répéter à l'envers. 5 7 9. 9 5 7. 2 8 4. 4 8 2. Donc là il y a eu une seule erreur. On peut augmenter le nombre de chiffres. On peut augmenter le nombre de chiffres de la série. 5 7 9 2. 2 5 9 et je ne me souviens plus. 5 8 1 9. 2 5 8 1. 5 8 5. 5 9 3 6 7. 7 6 3 9. 5 3 8 7 1. Je n'ai pas retenu. Ok. Donc là il y a eu deux erreurs pour cinq chiffres. Donc là l'empant numérique indirect est à 4. Les troubles attentionnels sont rarement isolés et leurs interprétations doivent s'intégrer dans l'ensemble des autres symptômes présentés par le patient. Des petits tests comme ceux qu'on vient de voir peuvent permettre de quantifier une impression clinique. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est une sorte de décorerie. C'est la même chose de prététation. Je n'ai pas un petit peu. C'est une sorte de déguster. Je n'ai pas un peu d'économie. Je n'ai pas un peu d'économie. Je n'ai pas du tout à l'aise. Je n'ai pas un petit peu d'économie. Sous-titrage ST' 501